Bonjour à tous, mon nom est Marie Gros-Favreau, secrétaire générale pour la santé à l'UDI. Je suis médecin, retraitée maintenant, j'étais professeure de cancérologie et donc j'ai exercé au CHU de Grenoble et fini ma carrière au ministère de la Santé. Alors, Ibrahim Amira, je suis cadre de santé d'un service d'urgence pédiatrique d'un hôpital en Ile-de-France. Je suis également élu au Conseil de l'ordre des infirmiers et au sein de l'UDI, j'anime le club UDI Santé Prévention. L'erreur la plus grande a été celle autour du dépistage et de l'isolement. D'abord, on a mis longtemps à, j'allais dire, organiser correctement le dépistage, mais une fois organisé le dépistage, nous n'avons pas isolé. Je rajouterai à cela le contrôle aux frontières. On a beaucoup dit que le virus n'avait pas de frontières, on est tous d'accord. N'empêche que les grands clusters sont quand même arrivés depuis l'étranger et de très nombreux pays obligent au confinement lorsqu'on arrive sur le pays. Pourquoi la France n'oblige-t-elle pas à un confinement d'au moins 7 à 8 jours, confinement contrôlé, strict, de la même façon, on est maintenant confronté aux variants sud-africains. et on a les mêmes problématiques d'arrivée de ce variant et donc de non-dépistage aux frontières ou de dépistage beaucoup trop light et donc pas de confinement après. Je pense que la prise de conscience, elle a été tardive. On a voulu gérer par le haut et on n'a pas su redescendre peut-être les informations qu'il fallait pour qu'on puisse travailler en commun. En fait, on s'est retrouvé avec un problème qui est connu, qui est systémique. En fait, ça a été l'absence de dialogue et cette incapacité à communiquer. D'abord, au niveau de la vaccination, il faut bien comprendre que c'est particulièrement compliqué. Particulièrement compliqué parce qu'on a un problème d'approvisionnement et je ne suis pas d'accord pour dire que si nous avions négocié sans l'Europe, nous aurions fait mieux. Non, on peut critiquer un peu la négociation européenne mais heureusement que les pays se sont entendus pour acheter les vaccins. La France a mis en place des centres de santé. Ça a été déployé grâce aux associations, grâce aux élus locaux, grâce aux municipalités, grâce aux établissements de santé avec énormément d'efforts. Et ces centres fonctionnent bien, ils sont à taille humaine, ils sont capables de gérer. Cette logique, elle sera excessivement difficile à gérer en cabinet médical. Donc je crois que là, il est important de faire fonctionner au mieux ces centres de vaccination et de veiller de très près à ce que ce qui va se passer dans les cabinets de généralisme ne freine pas la campagne de vaccination plutôt qu'elle ne l'améliore. On était parti du principe peut-être que les Français n'étaient pas favorables à la vaccination donc qu'il y aurait eu peut-être des difficultés à les y amener. En fait, on se rend compte aujourd'hui que c'est tout l'inverse et on se retrouve dans une situation où on doit gérer des stocks parce qu'on doit gérer également une pénurie. Les Français ont très bien compris l'intérêt de cette stratégie vaccinale, l'intérêt de rompre les chaînes de contamination. On a un premier vaccin Pfizer qui est à destination des plus de 75 ans et on doit pouvoir l'apporter à ces personnes qui sont les plus fragiles. Aujourd'hui, c'est difficile à des personnes âgées de plus de 75 ans, parfois isolées ou en rupture digitale, de pouvoir se connecter sur les plateformes de prise de rendez-vous qui ont été mises à disposition pour accéder à cette vaccination. Je pense qu'on peut améliorer de ce côté-là, peut-être en apportant le vaccin à travers des équipes mobiles ou à travers le réseau des infirmiers libéraux, moyant la rémunération qui va avec, auprès de ces personnes. On peut également maintenant se féliciter de l'arrivée d'un autre vaccin qui semble plus efficace pour les moins de 65 ans. Pareil, l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, a proposé éventuellement de pouvoir en faire bénéficier prioritairement les étudiants. Encore faut-il le mettre en place, le généraliser. On peut peut-être s'appuyer également sur la médecine scolaire, sur les centres médicaux au sein des universités pour pouvoir le proposer de façon plus large. C'est évident, quand on discute avec les gens qui nous entourent, qu'il y a un malaise vrai, une anxiété qui monte. Cette anxiété, elle est certes un peu liée aux conditions de vie actuelles, au manque de liens sociaux, au confinement. Elle est aussi beaucoup liée aux problèmes économiques, ne l'oublions pas. Et elle touche beaucoup les jeunes, et elle touche beaucoup les jeunes, et en particulier les étudiants, parce que certes, ils sont confinés, mais pour beaucoup d'entre eux, ils ont aussi de gros problèmes financiers. Donc, quand on parle de problèmes psychosociaux, il y a derrière ces problèmes psychosociaux, des problèmes très difficiles, entre guillemets, de survie. D'accord ? Survie, je mange, quel boulot j'aurai, comment je vais passer mes examens, qui ne sont donc pas de l'ordre, je vais la dire, de la dépression typique telle qu'on la connaît, mais beaucoup plus d'une vraie crise auxquelles ils sont confrontés. Ce qui est quand même fondamental, c'est d'essayer de recréer du lien social malgré le confinement. Je crois aussi qu'il y a un problème tout à fait important, qui est celui de la communication, j'y reviens, qu'on arrête d'avoir une communication trop anxiogène, et sans aucun, j'allais dire, espoir de sortie de crise. Il faut d'abord rappeler en fait que le bien-être mental, c'est aussi d'abord la capacité de gérer les pressions de la vie de tous les jours, c'est gérer son stress, et puis avoir une reconnaissance et une utilité dans la société. Et aujourd'hui, les mesures sanitaires ont obligé en fait à mettre toute une partie de la population, enfin toute la population, dont les jeunes, dans une forme d'isolement forcé. Je peux dire et témoigner, de par mon activité professionnelle aux urgences pédiatriques, qu'on constate en fait une recrudescence, enfin une venue plus importante de jeunes qui se présentent en fait pour des syndromes dépressifs, des syndromes d'anxiété, des dépressions, une augmentation des tentatives de suicide, mais également aussi une augmentation et une gravité des violences intrafamiliales. Et on doit prendre en fait des mesures préventives, des actions pour casser et ne pas continuer à alimenter éventuellement ce mal-être qui est ressenti par certains. Il y a eu une tribune des UDI jeunes qui a fait un certain nombre de propositions tout à fait pertinentes pour contribuer à casser ce mal-être. Ils proposent la possibilité pour les petites promotions éventuellement de reprendre les cours en présentiel ou de faire des cours en présentiel avec la présence d'un étudiant sur deux. C'est aussi la possibilité d'élargir certains dispositifs pour accéder à des consultations psychologiques. On peut pourquoi pas proposer des téléconsultations qui seraient prises en charge à 100%, une, deux ou trois, pour permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer. C'est de la prévention. On peut aussi s'appuyer, pourquoi pas, sur des dispositifs, des campus et des universités qui ont des structures sportives et s'appuyer sur des coachs éventuellement volontaires en organisant des créneaux de présence pour pouvoir faire du sport et pouvoir réguler aussi cette pression dont je parlais. C'est également aussi favoriser toutes les initiatives qui peuvent amener aux étudiants une aide alimentaire et également pour pouvoir aider sur la précarité menstruelle. Bien sûr, il faudrait leur proposer le vaccin AstraZeneca. Certaines ARS ont fait un travail considérable et reconnu sur le terrain. Le problème des ARS, c'est qu'elles recevaient de Paris des circulaires, j'allais dire à la centaine par jour, d'accord, et que quelque part, le rôle qui leur aurait été donné, c'est de les dispatcher. Et donc, les ARS, pour pouvoir travailler correctement, ont dû passer, sinon, outre ces circulaires, en tout cas, organiser sur le terrain les choses et celles qui ont le mieux fait ont celles qui ont finalement pris leur rôle d'agences régionales et pris l'autonomie nécessaire pour pouvoir organiser sur le terrain la prise en charge de nos concitoyens. Je trouve qu'en ce sens, c'est très sévère de critiquer l'ARS, alors même qu'elle est soumise à des contraintes nationales et donc, c'est finalement, en grande partie, le sujet des réformes qui devraient avoir lieu de notre système de santé. On ne va pas pouvoir mettre tout sur le dos des ARS parce qu'en réalité, l'organisation de la santé publique en France, c'est tout sauf clair. Il y a différentes agences, certes les ARS, mais il y a Santé publique France à côté. Il y a également l'assurance maladie qui a un rôle dans ce domaine-là. Il y a la Direction générale de la santé. Bon, plein d'agences. Et la problématique, c'est bien, encore une fois, le pilotage. Les ARS sont, en temps normal, une agence bureaucratique déconcentrée qui gère l'ONDAM. Donc, en état de crise sanitaire, on se retrouve face à une problématique qui est qui pilote. C'est que la crise du Covid a révélé les failles globales de notre système de santé. On le voit à travers l'hôpital, essentiellement parce qu'on parle de lits de réanimation, de lits saturés, de patients qui ne peuvent pas être reçus. Mais c'est l'ensemble du système de santé qui est défaillant. Et il a fallu cette crise Covid pour que les politiques, surtout, et nos concitoyens en prennent véritablement conscience. On a été très, très nombreux à dire à l'UDI qu'il fallait arrêter de mettre ce thème sous le tapis en se disant « c'est les prochains qui régleront ». Et là, on paye très fort le fait que l'on n'ait pas entamé plus tôt des réformes de nos systèmes. L'hôpital. L'hôpital, c'est un des problèmes aujourd'hui, on parle des lits. Mais l'hôpital ne peut pas être réformé seul. C'est une réforme globale du système qu'il faut faire et non pas uniquement celle de l'hôpital. Par ailleurs, nous avons les professionnels de santé les moins bien payés. Et ça, c'est aussi les moins payés d'Europe. Donc, c'est un véritable problème. Il faut donc trouver le moyen de réformer le système de santé à coût constant et certainement en augmentant le salaire des professionnels de santé. Parce que si on veut des professionnels de santé de qualité, si on les veut motivés, si on les veut prêts à accepter des réformes et accepter des réformes, c'est aussi changer parfois son mode de travail, eh bien, il faut une compensation. et cette compensation, elle est obligatoirement financière. Alors là, j'ai envie de dire qu'on a redécouvert les soignants. Ça faisait un petit moment, en fait, avant la crise que les soignants appelaient, criaient au secours. On n'a pas forcément été entendus. Là, la crise faisant, on les a forcément redécouverts. On les a même applaudis, félicités, encouragés. Donc, ce n'est pas une réforme, mais des réformes qui vont forcément être proposées si on veut modifier le système. Ça veut dire aussi, prioritairement, revoir le management hospitalier, parce qu'il n'y a pas plus Kafkaien que l'organisation d'un hôpital. Ça, c'est sûr. Ça veut dire aussi qu'il faut remuscler la recherche et il faut donner aussi un peu plus de force à la recherche et à l'épidémiologie pour pouvoir affiner l'offre de soins. Ça veut dire, à un moment donné, un tournant du digital également, parce qu'au XXIe siècle, on n'a toujours pas de dossier médical partagé. Et ça va être aussi refaire confiance aux soignants, à leur redonner cette capacité à décider et aussi à réfléchir, parce que depuis un petit moment, en fait, on a des administrations, des bureaucrates qui décident à la place des soignants. qui nous paraît pour l'UDI fondamentale, c'est la décentralisation. Et la décentralisation sera une source d'économie. D'accord ? Parce qu'on a une duplication de fonctionnaires au niveau ministériel, au niveau central, des agences sanitaires qui se multiplient. et on a créé une nouvelle agence du risque infectieux, alors qu'on a déjà tout ce qu'il faut comme expert. On crée des conseils scientifiques alors qu'on a des dizaines d'agences. Et puis après, on duplique encore au niveau des ARS. On va être obligés de décentraliser. Alors en fait, ce qu'on propose à l'UDI à travers le programme de santé, c'est un double choc. C'est un choc de décentralisation et il y a également un choc de débureaucratisation. Il faut les deux pour que le cocktail fonctionne. Ça veut dire que lorsqu'on décide d'une stratégie santé sur un territoire, il faudrait obligatoirement que les élus locaux co-décident et participent à cette stratégie. C'est la démocratie sanitaire. Je parlais de refaire confiance aux soignants. C'est leur redonner effectivement sur le terrain un pouvoir de décision. Ce que l'UDI propose, c'est qu'il faut débaptiser ces ARS parce qu'elles sont devenues, elles sont stigmatisées à travers leur nom. On propose des offices régionaux, médicaux et sociaux parce qu'il faut que le médical et le social soient traités de façon conjointe. Il faut que c'est que les offices régionaux, médicaux et sociaux, soient autonomes par rapport aux nationales, c'est-à-dire qu'on laisse au ministère de la Santé, au ministère régalien, des missions stratégiques, fixer le prix des actes, fixer le prix des médicaments, décliner leur stratégie, stratégie sur la dépendance, stratégie sur la prise en charge de la psychiatrie. Mais après, l'agence régionale, elle est autonome pour mettre en œuvre ses missions. Elle est autonome dans son budget, c'est-à-dire qu'il faut des budgets régionaux de dépenses d'assurance maladie. Il faut que ces budgets soient adaptés aux conditions socio-économiques de la région. Une des propositions de décentralisation forte que l'on fait, c'est de permettre à des régions et à des départements, à travers un office régional médico-social, en réconciliant d'ailleurs le médical et le social, de pouvoir gérer librement un budget et de pouvoir le répartir intelligemment sur son territoire. Un budget qui lui-même pourra être décidé en fait par l'État, en fonction de la population, du nombre de populations et de ses besoins en santé. Alors, je crois que la force de l'UDI sur le thème de la santé, c'est d'abord la chance qu'elle a d'avoir des élus sur tout le territoire, d'être très près du terrain, très près du territoire, très à l'écoute de nos concitoyens, avec quelques médecins aussi, des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent la problématique et des élus qui écoutent ce que leur disent leurs administrés. La deuxième chose qui est évidente, c'est que notre projet, il est basé sur la décentralisation et de tout temps, l'UDI a prêché, œuvré pour une vraie décentralisation. Et enfin, c'est peut-être le dernier point, je crois que l'UDI est très profondément pré-européenne et on voit qu'aujourd'hui, l'Europe doit encore se renforcer dans le domaine de la santé. C'est qu'on est prêt, en fait. Ça fait un moment qu'on travaille sur ces questions. La décentralisation, c'est dans l'ADN de l'UDI et ça ne fait pas peur. Au contraire, il y a cette volonté de pouvoir le tester, d'être pragmatique vis-à-vis du territoire et des besoins du terrain. Il faut expérimenter, il faut le faire avec les élus de terrain. Décentraliser, en fait, ce n'est pas péjoratif, c'est co-décider, en fait, en prenant en compte les besoins les plus fins. Sous-titrage ST' 501